Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, cher Luc de Gardel, Monsieur le Secrétaire Général, Olivier Dupuis, Mesdames, Messieurs les participants. Même si je regrette de ne pas pouvoir être présente avec vous ce matin, il me tenait à cœur de vous dire quelques mots d'introduction en ouverture de votre webinaire organisé pour les deux ans du pacte ETT. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le réseau de la Fédération des entreprises d'insertion pour l'organisation de cet événement et de souligner tout l'engagement du gouvernement en faveur des entreprises de travail temporaire d'insertion. L'année 2020 n'a pas toujours été simple, j'en ai bien conscience, mais la forte mobilisation de tous sur les nombreux chantiers engagés ensemble nous a permis de sauvegarder l'emploi. Aujourd'hui, grâce aux investissements sans précédent du gouvernement dans le secteur de l'insertion par l'activité économique, nous constatons une dynamique très forte et chaque témoignage recueilli lors de mes déplacements me permet de le constater. Les ETTI ont d'ailleurs fortement contribué au dynamisme global de l'insertion par l'activité économique en enregistrant la plus forte évolution du secteur avec 8 900 entrées supplémentaires entre 2018 et 2021, soit une hausse de 35%. C'est pourquoi il est essentiel de poursuivre l'accompagnement des projets de développement et d'installation de TTI au service des territoires et des parcours. Je vous le dis, c'est une priorité pour nous que de soutenir ce développement, priorité que nous affichons dans le pacte ETTI. Ce soutien, on le retrouve aussi dans le plan de relance de l'inclusion. Le gouvernement a mobilisé plus de 400 millions d'euros pour les structures d'insertion par l'activité économique en 2020 et 2021, permettant ainsi de répondre aux besoins des territoires et des différents publics. Je pense à l'île de la Réunion, où Service Intérim a pu se doter d'un camion qui fonctionne comme une agence mobile pour aller vers les bénéficiaires du RSA et vers les jeunes en difficulté dans les zones les plus isolées de l'île. Je pense aussi à Camp Intérim, qui a su adapter dans les Hauts-de-France son accompagnement pour les travailleurs en situation de handicap. La loi inclusion du 14 décembre 2020 a apporté des avancées significatives comme la possibilité pour ces entreprises d'être auto-prescripteurs de l'IAE, la reconnaissance dans la loi de la triple exclusivité des ETTI et l'exclusion du bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage. Vous l'avez compris, le ministère de l'Insertion porte un soutien appuyé aux ETTI depuis deux ans et il continuera de le faire. D'autant plus en cette période de crise sanitaire où le besoin de main-d'œuvre qualifiée et d'intérim est très important. L'objectif reste le même, redonner de l'espoir, redonner de la confiance et une place dans la société à chacune et à chacun par l'emploi, tout en permettant le développement économique et la relance de notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vos efforts pour faire vivre et continuer à dynamiser ce secteur. Je vous souhaite un excellent webinaire riche en échanges. Merci.